La rentrée maçonnique. La rentrée maçonnique qui va se passer au début septembre pour la plupart des obédiances. Nous, au Québec, on commence habituellement la dernière semaine d'août, première semaine de septembre, tout le monde des obédiences. Et d'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui, les obédiences au Québec. Donc, on va prendre le temps de vraiment couvrir toutes les obédiences qu'on a présentement dans notre belle province. Mais avant tout ça, un aspect qui est important avec la maçonnerie, c'est les régalia. Et en plus d'être franc-maçon, en plus d'être un vlogueur international, j'ai aussi parti d'une compagnie qui fait des décors maçonniques. Donc, la compagnie s'appelle Maçonnique Dépôt. Et vous allez voir le lien qui va apparaître à l'écran maintenant. Et si vous voulez avoir des décors maçonniques, vous allez sur boutiquemasonnique.ca. Tous les designs, c'est moi qui les ai faits. Et j'ai une équipe en arrière, majoritairement au Québec, qui font les décors pour moi, mais en fait pour les frères et pour les soeurs. Et là, je me suis dit, pourquoi pas de faire un unboxing? Parce que c'est une commande que j'ai passée il y a environ un mois et demi de ça. Et finalement, tout a été cousu, tout est fait, tout est fantastique. Donc, je vais l'ouvrir et vous le présenter. Je vais en même temps parler des décors maçonniques. De toute façon, ce que je vais vous présenter, c'est public. Vous pouvez l'avoir dans toutes les boutiques maçonniques. D'ailleurs, comme je vous disais, ma boutique en avant, donc c'est pas très difficile de les voir. Mais de vous donner une petite explication avec ça, je pense que vous pourriez apparaître ici. Et même de vous donner une petite idée, finalement, de qu'est-ce que ça ressemble à un rythme maçonnique avec ces décors-là. Donc, on va ouvrir cette petite boîte-là. Oh! Le premier tablier que j'ai, le tablier de l'apprenti franc-maçon. Donc, le tablier de l'apprenti franc-maçon, en fait, c'est très simple. C'est une peau d'agneau en fait blanche. Pour la plupart des rythmes, il n'y a aucune bordure qui vienne avec de couleur, bien évidemment. On va avoir une bordure blanche ou sinon aucune bordure. Ce tablier-là, c'est votre premier tablier que vous recevez en maçonnerie. Tout dépendant du rythme, et c'est pour ça que là, je viens de voir le deuxième tablier qui est là, je vais vous le montrer. Tout dépendant du rythme, c'est que quand vous êtes apprenti, vous allez porter le tablier d'une certaine manière et rendu à compagnon, on va vous faire... Il y a un ajustement qui se fait dessus. Donc, vous allez devoir porter d'une autre manière le tablier. Et ce tablier-là fait les deux. Donc, vous faites l'apprenti et le compagnon. Mais, pour certains rites, parce que ça, c'est un tablier qui est universel, donc on va l'avoir au rite écossais ancien accepté, au rite français, le rite de York, le rite émulation, ainsi de suite. Donc, c'est le tablier qu'on a d'apprenti. Sinon, au rite écossais ratifié. Il s'arrive aussi au rite écossais ancien et accepté, sous certaines exceptions. Mais là, ici, c'est le tablier du compagnon du rite écossais ratifié. Et là, on remarque que c'est toujours blanc. Il y a toujours de la peau d'agneau qui est là. Mais, on a une bordure bleue qui est la couleur du rite. Au rite écossais ancien accepté, la couleur, elle est rouge. Mais, là, vous pouvez voir qu'il y a une petite différence. Donc, les compagnons peuvent porter ce tablier-là sans problème. Parce que ça leur donne un avant-goût de qu'est-ce que va être la maîtrise avec l'ajout de symboles et d'autres choses. Donc, super intéressant. J'ai reçu mes deux tabliers. J'ai reçu aussi quelques tabliers de maître. Là, on vient de parler du rite écossais rectifié. On a parlé un petit peu du rite écossais ancien accepté, avec le tablier d'apprenti. Mais, le tablier de maître de y'a. Donc, là, vous voyez, il y a une petite filagrame blanc. C'est pour le protéger. Mais, vous allez quand même pouvoir voir, en gros, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, vous pouvez voir qu'il y a certains symboles. L'œil, bon, certains vont dire que c'est l'œil du Delta variant, le nouveau Covid. Mais, bon, ça, c'était l'autre vlog d'avant. Mais, on a l'œil du Delta. On a l'écart et le compas et le G qui est tout en bas, ici. Bon, on ne voit plus de moins bien. Mais, en gros, c'est le tablier de York. Donc, le rite de York, c'est un bleu foncé. Le rite écossais rectifié, c'est un bleu beaucoup plus clair. En tout cas, presque un bleu ciel. Et, le tablier, des tabliers, selon moi, parce que je suis né au rite écossais ancien accepté, donc, pour moi, c'est très naturel et que j'adore ça. Mais, c'est le fameux tablier de maître. Donc, vous pouvez remarquer qu'il est tout en rouge. Encore une fois, il y a un filet grand blanc pour le protéger. Mais, on a l'écart et le combat. Quelques petits symboles, ici, qui sont publics sur Internet. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller faire un Google dessus pour avoir plus d'informations. Mais, ça, c'est le tablier de maître qui est porté par tous les maîtres maçons de loge. En tant que tel, c'est votre dernier tablier en loge bleue. Donc, les loges bleues, on se souvient, c'est quoi une loge bleue? C'est les trois premiers degrés. Donc, apprenti, compagnon et maître. Donc, c'est le dernier degré qui est pris dans ces loges bleues-là. Mais, à une exception, une exception toute faite, que ce n'est pas tout le monde qui accède à ce 5 degrés-là, qui est le degré de vénérables maître. En fait, c'est le Pass Master. Donc, pour être vénérables maître, il faut aussi détenir le degré de Pass Master. Et le tablier de Pass Master, qui se ressemble quand même. Donc, il y a des penduques ici. On a des taux qui sont sur le tablier, qui symbolisent quelque chose quand même. Vous irez faire vos recherches, si vous voulez en savoir un peu plus, mais toujours en rouge ici. Et tous les tabliers sont toutes faites en peau d'agneau. Donc, pourquoi... J'entends déjà certains d'entre vous qui vont dire « Pourquoi de la peau d'agneau? » Parce que ça a toute une symbolique avec ça. Ça vient avec une histoire. Dans les rituels maçonniques, on l'explique, ce pourquoi-là qu'on utilise de la peau d'agneau. Mais aujourd'hui, on va remarquer aussi beaucoup que certains fournisseurs n'utiliseront plus ce genre de tissu-là. Enfin, pas de tissu, mais de cuir-là. Ils vont utiliser à la place un tissu blanc pour imiter le tablier. Mais pour moi, je crois que c'était super important que les tabliers respectent la tradition maçonnique qui sont de la peau d'agneau. Et un autre point qui est vraiment super intéressant aussi, tout ce qui est les bâtons, donc les maillets en loge, le bâton du maître de cérémonie, en tant que tel, ils devraient tous être faits du même bois. Donc, si une loge a le maillet du Vénérable Lain, du 1er, 2e, sur rien, et le bâton du maître de cérémonie, ça devrait être fait du même arbre, taillé ensemble pour la loge. Donc, tous ces petits éléments-là qui sont super intéressants, qui font en sorte qu'on se prépare pour la rentrée maçonnique. Puis vous, qui nous a regardés présentement à la maison, est-ce que vous êtes prêts pour votre rentrée maçonnique? Parce que les obédiences au Québec sont prêtes à vous recevoir dès le mois de septembre, comme je l'ai dit en fait précédemment. Les loges maçonniques vont recommencer à se réunir au Québec. Et je crois que c'était important, en fait, de parler des obédiences du Québec parce qu'on va souvent entendre les obédiences principales en France, en Angleterre, un peu partout aux États-Unis, tout ce qui est relié avec la rentrée de la gloge du lien d'Angleterre, c'est un peu reconnu internationalement. Mais au Québec, nous avons aussi notre maçonnerie, une petite maçonnerie. On ne peut pas vraiment comparer ça avec la maçonnerie française ou la maçonnerie américaine. La maçonnerie française, je me souviens bien, ils sont à peu près 170 000 juste en France. Aux États-Unis, je crois qu'ils sont plus de 2 millions de maçons. Nous, au Québec, nous avons un petit, maigre 5 000 maçons au grand total, à peu près. La majorité sont à la grande loge du Québec, donc les maçons réguliers. Je crois, si je me souviens bien, on parle d'environ 3 500 membres. Et le reste, les 1 500 autres membres, sont divisés parmi multiples obédiences au Québec. Mais vous pouvez quand même aller sur le site web Wikipédia, en fait, de franc-maçonnerie au Québec pour avoir la liste au complet. Parce qu'on parle d'un peu plus de 14 obédiences qui sont reconnues sur ce site web-là. Mais en fait, il y a quand même un petit peu plus à Montréal, mais pour la plupart, ces obédiences-là ou ces loges-là sont soit indépendantes ou soit, qu'on pourrait dire, sauvages. Donc, la liste que je vais vous faire aujourd'hui, c'est des obédiences qui sont reconnues. Pour la plupart d'entre elles ont des accords internationaux avec soit plusieurs obédiences ou des puissances majeures maçonniques mondiales. Donc, on va commencer par cette liste-là. En liste numéro 5, c'est la grande loge symbolique du Canada de Memphis-Misraïm. En fait, c'est eux qui ont le temple où la majorité des obédiences québécoises vont se réunir sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est une obédience qui pratique le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce rite-là, c'est un rite égyptien qui ressemble quand même, qui a quand même une certaine ressemblance avec le rite écossien ancien et accepté, mais plus axé sur le mystique, plus axé sur l'aspect égypte. Et ces gens-là sont disponibles sur Internet, donc vous pourrez les voir sur leur site web La Grande Loge Symbolique du Canada. Ils ont des tenues majoritairement à Montréal. La Grande Loge est en fait mix, mais les loges sont soit masculines ou soit féminines. Donc, il y a une mixité, mais pas à l'intérieur de la loge. Mais ils reçoivent des soeurs et des frères quand même. Au numéro 4, on a aussi la Grande Loge Mix du Québec. La Grande Loge Mix du Québec est quand même une obédience qui existe depuis plus de 30 ans. Je ne me souviens plus de la date exactement, c'est soit 1978 ou 1980. Mais c'est une obédience qui a des loges à Montréal et à Québec aussi. Ils pratiquent uniquement le rite écossais rectifié. Donc, le rite écossais rectifié, c'est un rite en 4 degrés maçonnique qui est 2 degrés qui sont ampliés. Donc, si vous voulez les voir, c'est sur, si je me souviens bien, glmdq.qc.ca Mais vous irez voir quand même sur Google juste en cas que je me trompe. Donc, Grande Loge Mix du Québec, le lien va être beaucoup plus facile par Google. Sinon, en numéro 3, qui est la Grande Loge du Québec qui est en fait la plus grosse obédience au Québec. comme je disais précédemment, plus de 3500 maçons. Là, certains vont me dire pourquoi il n'est pas le numéro 1, parce que c'est ma liste. Donc, c'est moi qui décide, c'est ma liste. Non, mais je les adore, mes frères de la Grande Loge du Québec. puis aussi, une des raisons pourquoi je les ai mis comme numéro 3, en fait, c'est que c'est une obédience masculine seulement. Donc, ils sont reliés avec la Grande Loge du Québec d'Angleterre et les femmes ne sont pas acceptées. Cependant, la Grande Loge du Québec ont d'autres regroupements pour les femmes, dont l'Order of Eastern Star, qui est un regroupement paramaçonnique pour les femmes. Ils ont des degrés maçonniques aussi similaires et tout ça. Donc, les femmes sont quand même acceptées, mais pas à la Grande Loge du Québec, mais dans un autre regroupement qui s'appelle l'Order of Eastern Star. C'est au numéro 2, qui est le Grand Orient du Québec. Le Grand Orient du Québec, ça fait quand même quelques années que ça existe. Je crois qu'il célèbre maintenant leur 10 ans, si je me souviens bien. geodq.org C'est une obédience en fait quand même encore toute jeune qui a maintenant ses reconnaissances avec le Grand Orient de France et pratique majoritairement le rite français. Et ils ont une loge au rite écossais ancien et accepté. Donc, cette obédience-là qui est présidée par le sérénissime Yves Vaillancourt, que vous avez déjà vu quelques fois à notre émission Sous le bandeau. Donc, c'est une obédience en fait qu'ils ont des loges ici à Montréal et maintenant qui ont aussi une nouvelle loge à Québec. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est une obédience quand même très progressive et adogmatique. Et l'obédience numéro 1 dans ma liste, évidemment, vous allez me dire que mon choix, j'avais du favoritisme, je ne peux rien y faire mais je parle avec passion et pour moi, ma liste personnelle, le numéro 1, c'est la grande loge Annie du Canada. Pourquoi? Parce que c'est une obédience qui existe quand même depuis plus de 30 ans en 1980 que ça a été créé officiellement par Mardiross Boyerge et avec les années, ça s'est perduré et maintenant, nous avons une grande famille, nous avons plus d'une centaine de membres, nous avons maintenant plus de 10 loges aussi dans l'obédience et on a des loges à Montréal et à Québec, bientôt à Sherbrooke et notre rite principal est le rite écossais ancien accepté. On a aussi le rite de York, on a une nouvelle loge maintenant qui est le rite de York et nous avons trois loges au rite écossais rectifié. Donc, en venant à la grande loge Annie du Canada, en fait, vous avez pas mal le choix du rite que vous voulez avoir. Il y en a pour toutes les personnes mais toutes les autres obédiences que j'ai mentionnées aussi ont des excellents vénérables maîtres, des excellents frères et soeurs et personnellement, je vous conseille d'aller d'un côté ou de l'autre. Vous allez être servis et vous allez être heureux dans votre maçonnerie. C'est ça, en fait, qui est le plus important là-dedans. C'est de choisir une obédience avec qui vous serez heureux, que vous êtes capable de progresser. C'est important aussi de mentionner parce que c'est un point que j'allais oublier mais pour la grande loge du Québec aussi, il n'y a pas juste que nous, en fait, qui est multi-rite. La grande loge du Québec a également le rite français, le rite écossais rectifié, le rite écossais ancien accepté, le rite émulation et je crois qu'ils ont un autre rite aussi, mais là, je ne m'en souviens plus. Mais tout ça pour dire qu'eux aussi sont multi-rites, donc pour tous les frères qui voudraient adhérer dans une frère maçonnerie masculine, vous avez aussi amplement le choix avec cette merveilleuse obédience qui ont plusieurs temples au Québec. En fait, le plus grand avantage de la grande loge du Québec, c'est d'avoir justement des temples un peu partout au Québec. Donc, si vous êtes à Gaspé, vous pourrez avoir une loge. Si vous êtes à Shawinigan, vous pourrez avoir une loge si vous êtes à Gatineau aussi, à Montréal, ils sont un peu partout. Tandis que les autres obédiences sont principalement concentrées dans la région de Montréal et dans la région de Québec. Certains, comme la nôtre aussi, on va avoir bientôt un triangle à Sherbrooke, mais pour la majorité, la grande loge du Québec est quand même propagée un peu partout au Québec. Donc, ça, c'était mon top 5 que j'ai, que j'adore. Tous les frères et soeurs, en fait, j'aime tous les frères et soeurs du Québec, mais cette liste-là, c'est une liste que je recommande à tout le monde qui voudrait s'investir dans la franc-maçonnerie. Vous ne serez pas déçus avec ces obédiences-là. Et, mention honorable aussi, pour certaines obédiences que j'ai pas eu le temps de nommer dans mon top 5, parce que, comme je disais tantôt, nous avons plus de 14 obédiences au Québec, mais c'est important de mentionner aussi que certaines obédiences majeures dans le monde ont aussi des loges, je ne parle pas d'obédiences, mais de loges à Montréal. On parle du Grand Orient de France, qui ont aussi une loge à Montréal. La Grande Loge de France aussi a une loge à Montréal. La Grande Loge féminine de France et le Ouattard ont tous des loges maçonniques au 3 premiers degrés. Donc, vous avez l'embarras du choix pour votre processus maçonnique. Si vous voulez avoir plus d'informations, en fait, sur la franc-maçonnerie, vous pouvez aller sur notre page Facebook, donc facebook.com, barre oblique, sous le bandeau, ou sinon, vous pouvez même poser des questions dans cette vidéo-là. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les placer. Sinon, nous avons aussi un autre forum sur Facebook qui s'appelle La Franc-maçonnerie au Québec. On est plus de 500 membres maintenant, donc si vous avez des questions, commentaires, n'importe quoi qui vous vienne en tête, que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a plein de frères et sœurs qui sont là et des profanes pour partager les informations avec vous. Il y a plein d'articles aussi qu'on peut avoir, donc vous irez voir ce site web-là aussi. On a notre page web aussi, sous le bandeau.ca. Encore une fois, merci à tous nos membres Patreon qui sont parmi nous. Vous allez voir les noms qui vont apparaître dans quelques instants. Et sinon, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501